Générique Michel Embarec, Jim Morrison et le diable boiteux. Alors c'est l'histoire, une histoire imaginée ou presque, entre Jim Morrison, la rencontre qui a vraiment eu lieu entre Jim Morrison et le diable boiteux qui est Jane Vincent. Un moment où leurs trajectoires professionnelles sont totalement différentes. Alors oui, j'assiste sur un fait, c'est un roman, même s'il repose sur une rencontre et une amitié qui ont été réelles. On en sait peu de choses, on a quatre repères historiques. À un moment où leur trajectoire, oui, Jim Morrison est quasiment tout en haut des ventes et des salles de concert. Les dorses remplissent des salles immenses. Quant à Jane Vincent, lui, il n'est pas encore au fond du trou quand il se rencontre, c'est-à-dire 67-68, mais ça ne va plus très fort, il vient cachetonner en Europe, en Angleterre, en France, en Allemagne, mais aux Etats-Unis, ça ne marche plus du tout. Il n'a même plus de maison de disques aux Etats-Unis, alors que ça a été une des stars de chez Capitol. Il est dit même dans le roman que c'est quelque chose de récurrent chez les artistes américains qui reviennent un petit peu en Europe pour retrouver un peu de succès. Il y en a eu un certain nombre, comme ça. On pense évidemment à Willy Deville. Il y en a un dont le nom m'échappe, qui vit en Allemagne depuis très très longtemps, un chanteur de blues rock de Detroit, Mitch Ryder. Oui, c'était l'Europe et une espèce de... Une maison de retraite ? Pas vraiment, parce qu'il continue à bosser. Mais il faut savoir, par exemple, qu'aujourd'hui, un type comme Tony Joe White n'a plus de maison de disques aux Etats-Unis. Voilà. Aux Etats-Unis, le type qui a écrit pour Presley, pour Tina Turner, et qui est une star en Europe, en Australie, au Japon, n'a plus de maison de disques aux Etats-Unis. Ses disques, c'est des autoproductions. Est-ce que c'est le boss, finalement, Elvis Presley ? Est-ce que c'est celui qui met tout le monde d'accord ? En tout cas, dans la première partie de sa carrière. Ah oui, oui. Là, ça ne se discute pas. C'est la référence pour Johnny Cash, c'est la référence pour Gene Vincent, c'est la référence pour un tas de chanteurs. Pas pour Morrison, parce que Morrison considère que c'est la référence de ses parents, c'est la référence de la génération précédente. Mais pour les musiciens qui vont traverser cette deuxième partie du XXe siècle, après l'avoir commencé dans les années 50, ce qui n'est pas le cas de Morrison, puisqu'il commence en 67, ouais, Presley demeure la référence. De toute façon, Presley, c'est le produit idéal. C'est le petit blanc qui chante avec une voix noire et qui chante du gospel, du blues, du rhythm and blues, du rock. C'est le produit parfait. En plus, il a une belle gueule, jusqu'à ce qu'il se mette à peser 500 kilos à Las Vegas. Mais autrement, c'est indiscutable. On est aussi dans une époque particulière, et c'est bien dit dans le livre, une période charnière. On est à l'époque de la guerre du Vietnam. Il y a les hippies. Il y a Charles Manson, ce tueur en série. Et il est dit dans le livre que c'est, quelque part, c'est là que commence la fin du rêve américain. Oui, c'est une période charnière qui va de début, fin 68, enfin même toute fin, jusqu'en 71. C'est le moment où le mouvement hippie s'effondre complètement. où les républicains et Nixon reprennent la main en retournant l'opinion publique contre cette jeunesse contestataire. Et ils se servent de l'affaire Manson et du procès de Miami qui concerne Jim Morrison pour retourner l'opinion publique contre cette jeunesse qui conteste, entre autres, la guerre du Vietnam. Dans ce livre, on croise d'autres chanteurs. Alors, on croise Alice Cooper, on croise John Lennon, alors qu'il lui rend hommage à Jim Vincent et qu'il lui rendra hommage plus tard dans l'indice, vous allez nous en parler. Et puis, il y a aussi ce personnage qui met un petit peu le... qui tend un fil entre les deux générations, c'est cet animateur de radio. Oui, parce que lui, il raconte en même temps, c'est lui qui raconte cette époque. Et il a comme son... C'est un vieux monsieur aujourd'hui, il a 80 ans et il n'y en a plus qu'un qui vient le voir, c'est Alice Cooper. Pourquoi Alice Cooper ? Parce que contrairement à l'image qu'on peut avoir d'Alice Cooper, donc Alice Cooper, Vincent Furnier, est un garçon d'excellente famille, très cultivé, qui fait du sport tous les jours, qui joue au golf, qui est habillé de façon assez sélecte, normalement, et qui, dès qu'il monte sur scène, impose un univers avec les araignées, la guillotine, le serpent, le truc. Mais dans la vie quotidienne, Alice Cooper est un homme absolument délicieux qui, aujourd'hui, produit encore des disques, donne encore des concerts, mais surtout anime une émission de radio depuis Chicago, enfin, c'est une émission de radio sur Internet, elle est basée à Chicago, émission très, très drôle, où il raconte des tas d'histoires sur les années 70, les années 80, et où il raconte des tas d'anecdotes sur ses potes, que ce soit les Stones, les grands groupes, le Grateful Dead, tous ces gens qu'il a connus à Los Angeles. Sous-titrage Société Radio-Canada